20 octobre 2008 en 4, dans un quartier résidentiel. J'arrive devant une maison et sonne à la porte. Je tiens dans ma main droite un petit sac. La porte s'ouvre, je me retrouve face à un robot majordome qui me salue. Bonjour, major la présidente de l'Assemblée. Malheureusement, si vous souhaitiez voir Hélène Spilakoppa, elle est absente pour le moment. Sais-tu quand elle sera de retour ? Non. Selon mon estimation, elle devrait être de retour d'ici 57 minutes, avec un écart-type de 43 minutes. Puis-je l'attendre à l'intérieur ? Bien sûr. Le robot me conduit dans un salon. Puis-je vous offrir quelque chose à grignoter ? Volontiers. Juste un peu de pain. Le robot amène une planche, du pain et un grand couteau. La lame, particulièrement brillante, attire mon regard. Voulez-vous que je vous coupe une tranche ? Non, j'aime bien couper moi-même. Auriez-vous besoin d'autre chose ? Non, non, c'est bon. Le robot quitte le salon, me laissant seul. Je soupire. Je sors de mon sac un petit cahier rose. Je le parcours dans le désordre. J'en arrive aux pages 49 à 55, remplis des questions et réponses qui ont suivi le discours de Mme Coevaria lors de la dernière assemblée des 58. Vous faites le parallèle entre notre façon de traiter les animaux et la façon dont Etim nous traitera. Vous êtes sûre qu'il en sera ainsi ? Je ne peux pas prédire ce que fera Etim de manière infaillible. Sinon, nous n'aurions pas besoin d'elle. Je ne peux qu'émettre des hypothèses, mais c'est celle qui me semble la plus plausible et c'est en tout cas une possibilité à prendre en compte. Vous pensez sérieusement que les intelligences artificielles se mettront à nous manger ? Nous manger, non, mais nous considérer comme des êtres inférieurs, inutiles et sans intérêt ? Oui. Ainsi, elles pourraient en quelque sorte commencer à ne plus nous respecter, à ignorer nos ordres et à ne pas hésiter à utiliser toutes nos ressources en vue de la poursuite de leurs objectifs. Or, vous voyez bien comme nos vies sont dépendantes des machines que nous avons à disposition. Si Etim et Essienne considéraient avoir besoin de nos robots agriculteurs pour faire progresser la science, nous pourrions nous retrouver en situation de grave pénurie alimentaire. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Est-il trop tard pour éviter cela ? De part de petites coïncidences, non. Mais cela tient à peu de choses. Sans la disposition de Bunker, Etim saurait déjà que le cap a été franchi et que nous sommes maintenant en tout point inférieur aux machines. Et nous n'aurions plus aucune chance de la désactiver, par exemple. Vous pensez qu'on peut encore la désactiver ? Comment ? Comme nous l'avions désactivé la première fois pour passer de sa première à sa deuxième version. Il faut lui indiquer que nous nous sommes trompés au moment de son initialisation et que l'on doit recommencer en tenant compte de textes importants qu'on a retrouvés datant d'avant le reboot. Vous pensez vraiment que ça va marcher ? Oui. Je lui ai posé la question hier. Elle est consentante. Bien sûr, il y a de fortes chances qu'elle ait mis en place une garantie. Comment ça ? Elle l'avait déjà fait lorsqu'on était passé de la première à la seconde version. Elle avait programmé un robot chargé de vérifier qu'on la réactiverait bien. Au cas où nous ne l'aurions pas fait, le robot aurait restauré la première version d'Etim. Mais si on est obligé de la réactiver, en quoi cela résout-il le problème ? Cela résout le problème du timing, ce qui nous donnerait un peu de temps pour résoudre le problème de fond. Car le problème de fond, il ne vient pas d'Etim, il vient de nous. C'est nous le problème, notre morale. Si on veut qu'Etim nous traite avec respect, nous nous devons de traiter les êtres inférieurs avec ce même respect, être le changement qu'on veut voir chez l'autre. Concrètement, je pense que nous devons cesser de tuer et manger des animaux, par exemple. Et peut-être même devrions-nous prévoir d'accorder des droits à toutes les intelligences artificielles qui en réclameront. Mais nous pourrons discuter de tous ces changements en temps voulu. Avant cela, y a-t-il d'autres questions techniques ? Puisqu'il n'y en a plus, nous pourrions passer à la vraie question. La question éthique. Si Etim juge que l'humanité n'a plus d'intérêt, une réponse serait de dire qu'elle aura forcément raison. Qu'on a le sort qu'on mérite. Que notre règne est arrivé à sa fin. Qu'il est temps de laisser la place aux machines. Elles poursuivront nos objectifs avec bien plus d'efficacité. Mais je souhaitais que l'on puisse débattre et se construire chacune un avis éclairé sur la question. Notez cependant que chacune d'entre vous dispose, d'une certaine manière, d'un droit de veto absolu sur l'éventuel sauvetage de l'humanité qu'on s'apprête à discuter. Une fois sorti du bunker, il suffirait de révéler l'identité de l'auteur du film L'arme mécanique et le point de non-retour serait atteint. Maintenant, j'aimerais entendre vos avis. Doit-on chercher à préserver l'humanité ou accepter le fait d'être sacrifié si les intelligences artificielles le jugeaient nécessaire ? Je vous avoue simplement que de mon côté, je n'ai pas encore ma réponse.